Depuis 25 ans, chaque été par centaines, les pèlerins se retrouvent sur les chemins de Bretagne à l'occasion du Trôbrez. Un succès qui a motivé les organisateurs à entrevoir une offre complémentaire plus touristique. Montrebrèze, c'est une rando à la carte, sur mesure, à son rythme, en solo ou en famille, avec un accompagnement adapté à chaque demande. Vous imaginez qu'un randonneur, il doit marcher en toute sérénité. Donc il lui faut un itinéraire, donc on va développer toute une gamme de rando-guides papier, mais pas que, il faut que le soir il sache où loger, le midi il sache où se restaurer, faire ses courses. Donc on va accompagner ce rando-guides papier d'une application informatique qui permettra à tout un chacun de choisir les éléments de patrimoine qu'il souhaite visiter, les paysages remarquables sur lesquels il souhaite s'arrêter, ou tout simplement ces lieux d'hébergement avec des réservations en direct et en ligne. L'idée de promouvoir ce terrain de randonnée était là depuis longtemps. Elle deviendra réalité au printemps 2020 avec deux premiers tronçons entre Quimper et Saint-Paul-de-Léon, d'où on pourra à nouveau s'élancer pour rejoindre Trédier. Cette nouvelle offre touristique a retenu l'attention de la région. Les acteurs de chaque territoire seront associés pour faire découvrir une Bretagne plus intérieure, avec une véritable intention. « Irriguer des territoires qui ne sont pas forcément très visités, et des territoires dans lesquels il y a aussi beaucoup de choses à voir. Il y a des manoirs, des châteaux, du patrimoine religieux, des calvaires, des églises, des chapelles, des lavoirs, tout un tas de paysages magnifiques. » L'idée d'un compostel à la Bretonne n'est pas loin. D'ailleurs, c'est la vallée des Seins qui a donné l'élan nécessaire à ce projet qui ne manque pas d'ambition, en espérant très vite attirer plus de 200 000 randonneurs sur les chemins du Traubraise. – Sous-titrage FR 2021